On fera l'amour Je t'en perds Je t'en perds En fait, on a vu que je suis toute petite, que j'ai envie de chanter, tout ça. Et puis après, le déclic, vraiment, d'écrire ma première chanson, c'était il y a 5 ans. Parce que j'avais rencontré un musicien. Et du coup, je l'ai appelé, on a fait plein de musique ensemble. Et après, j'ai rencontré Séverin, avec qui j'ai fait des chansons aussi, qui a chorélisé mon album avec Julien Delpho. Et voilà, j'ai rencontré aussi Antoine Léon-Paul, tout ça. Donc ça s'est fait en 5 ans, en fait. Jusqu'à ce qu'il sorte. C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je ne pensais pas du tout avoir autant de presse bonne. Donc c'est sûr que c'est une grande surprise. Pour moi, ça fait vraiment plaisir. Je suis pas bien, j'ai hyper peur. J'ai le trac, je tremble et tout. Mais quand je serai sur scène, j'espère que ça ira un peu mieux. Mais oui, j'ai vachement le trac. Je suis très très traqueuse. Et là encore plus, parce que voilà, c'est une scène immense. Je n'ai jamais fait une scène aussi grosse. Et j'espère qu'il y aura du monde. Et en même temps, le monde me fait peur. Donc on verra bien. Oui, par contre, mon souvenir FNAC, le plus fort, c'est quand j'ai fait un showcase à la FNAC d'Eterne. Et ça, c'était vraiment cool. Les gens étaient là. Et puis j'étais avec Sévran. On était tous les deux avec mon iPad. Et c'était assez marrant à faire. C'était un très joli souvenir. Tu te dis même quand ça sent la redoute Viens te chanter, ça j'ai vraiment des doutes Oh 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 Je glisseur et c'est Oh 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 Qui envoie la nuit s'ouvre Oh 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 Na, 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 na.